Merci. Je suis Yoki. Je vais essayer de mener quelques réflexions sur les enjeux de l'éducation interculturelle. Comme j'ai souvent l'occasion d'évoquer ce problème, je m'excuse à l'avance si j'ai déjà dit la même chose quelque part ailleurs. Donc, voilà le titre. Quelques réflexions sur les enjeux de l'éducation interculturelle, la globalisation et l'éducation interculturelle. Tout à l'heure, Mme Tolikai a présenté un point de vue global aussi. Je vais évoquer dans la deuxième partie de mon intervention. Voilà donc le déroulement de mon exposé. On va essayer de définir la globalisation et on va parler de la diversité et le danger de la globalisation également. Est-ce que ça ne risque pas d'unifier, uniformiser la culture ? Donc, voilà. Juste quelques points pour développer mes pensées. La diversité culturelle dans un monde qui tende à la globalisation. Et l'enseignement doit être consacré à la compréhension interculturelle aussi. Donc, ensuite, à la fin, je parlerai de l'enseignement des langues étrangères au Japon. Cette partie-là doit toucher un peu le domaine qui a été évoqué par Mme Tolikai tout à l'heure. Donc, l'érapeu entre la globalisation et la diversité, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Donc, la globalisation se poursuit. Est-ce que ça sera au profit de la diversité ? Ou au contraire, ça va réduire la diversité ? Ce qui est une conséquence très possible. Donc, la globalisation joue un rôle très important par rapport à la diversité. Et quelques citations en anglais. En anglais, pardon. Je vous laisse lire. Donc, la définition de la globalisation est la diversité. Donc, la globalisation a un aspect, des aspects positifs et négatifs. Et comme exemple, on parle des méfaits de la globalisation positifs depuis l'augmentation du flux d'immigration. Donc, les immigrés, la migration se développe, provoque des problèmes dans des différents endroits du monde. Donc, ceci ne peut pas être réfléchi et dans une perspective de compréhension interculturelle. Et donc, une grande question. Est-ce que la globalisation ne va pas réduire la diversité culturelle existante ? Donc, quand on dit la globalisation, évidemment, cela veut dire très souvent l'américanisation de la culture. Ensuite, voilà une citation de Hoffman. Donc, je vais laisser lire le texte en anglais. L'essentiel est de savoir, l'essentiel est de se rendre compte, le danger de la globalisation. La globalisation nous oblige à choisir ou bien la diversité ou bien l'uniformisation. Donc, c'est deux possibilités et devant le choix, nous devons être prudents et attentifs. C'est la pensée de Hoffman. Et la flèche part d'une réalité de globalisation que nous sommes en train de vivre. Ensuite, ça stimule le flux d'immigration, par exemple. On ne peut pas réduire la globalisation au problème d'immigration. Mais un des phénomènes qui se distingue, c'est le flux migratoire. Donc, avec les immigrés qui entrent dans un pays étranger, ça peut augmenter la diversité culturelle. C'est-à-dire la culture des immigrés. La culture qui entre dans un pays donné, les immigrés arrivent dans ce pays avec leur culture. Donc, ça peut stimuler la diversité. Et les autorités doivent réfléchir sur comment s'organiser face à cette diversité. C'est un peu le cas du Japon contemporain. Jadis, le Japon n'avait pas ce problème. Mais notre pays doit faire face maintenant à un problème d'accueil des immigrés. Donc, comment nous organiser face à des cultures différentes ? Ensuite, toujours en partant de la globalisation, la globalisation peut très bien déboucher sur l'entrée, l'introduction de la culture américaine. Et là encore, le Japon vous offre un bon exemple. Nous accueillons à tour de bras la culture américaine. Donc, cela comporte un risque d'uniformiser la culture. Donc, c'est un résultat, une conséquence inverse de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, au lieu de stimuler la diversité culturelle d'un pays donné, cela uniformise, cela risque d'uniformiser la culture. Rendre tout élément culturel américain. Donc, la culture existante d'un pays est absorbée par la culture arrivant, c'est-à-dire la culture très souvent, la culture américaine. Donc, là encore, nous devons savoir comment nous organiser face à l'uniformisation de la culture. Donc, ce sont deux points que je dois évoquer. La différence, c'est donc ces deux conséquences complètement opposées. Ou bien la diversité, ou bien l'uniformisation. Et dans les deux cas, nous devons savoir nous organiser. Pour le premier cas, donc, comment accueillir la diversité ? Comment dispenser l'enseignement pour répondre à ce nouveau phénomène de diversification de la culture ? Et de l'autre côté, il faut dispenser l'enseignement de la culture, de la compréhension interculturelle, l'éducation interculturelle, pour empêcher l'uniformisation de la culture. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, en fait, ce que je viens de dire, en fait, touche la même réalité. Simplement, avec les deux points de vue complètement opposés. Ou bien on accepte la culture arrivante, ou bien on refuse la culture arrivant. Et toujours dans le but d'entretenir, maintenir, préserver la diversité culturelle. Donc, empêcher la culture arrivante, très souvent, donc la culture américaine, qui risque d'absorber toute la culture existante, c'est à éviter. Et quant à la diversité culturelle, c'est bien de développer la diversité culturelle afin d'accepter la culture arrivant. Donc, c'est le pilé face d'une même pièce. Madame Zarath a d'ailleurs publié des œuvres remarquables qui évoquent de la réalité de diversité culturelle en Europe. Ça date de 1995 ? Voilà, regardez le sous-titre. Excusez-moi, je dois prononcer très mal anglais. Alors, le sous-titre est très symbolique, à mon avis. Vous voyez bien les mentions anglaises. Voilà, donc, je vais laisser lire les titres en anglais. Donc, l'éducation interculturelle effectuée au sein de l'Europe. Et madame Zarath, on a fait une œuvre très intéressante. Et voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler... Aujourd'hui, comment on doit s'organiser pour éviter l'uniformisation ? Parce que, pour la protection de la diversité culturelle, on en a tellement parlé, on a tellement vu des cas européens. Et donc, je voudrais plutôt parler de comment, de problèmes, de savoir comment s'organiser pour limiter l'uniformisation, éviter l'uniformisation culturelle. Alors, M. Martinez a un peu évoqué les idées, les grandes idées du UNESCO. Mais je voudrais attirer votre attention à un autre aspect, donc, qui concerne toujours la diversité. Et je crois que... Je vais laisser lire. Et voilà, la traduction japonaise doit suivre. Excusez-moi de revenir un petit peu. J'ai préparé la traduction en japonais. Donc, j'espère que tout le monde peut lire les textes. Donc, dans les déclarations universelles de UNESCO sur la diversité culturelle, l'idée est bien affirmée sur l'identité, diversité et pluralisme, source d'échange d'innovation, notamment des remarques comme source d'échange d'innovation et de créativité, la diversité culturelle et, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. C'est le passage que je voudrais souligner, le passage d'un passage qu'on trouve dans la déclaration universelle de l'UNESCO. Donc, la diversité culturelle... Je répète le passage, donc, en concernant la diversité culturelle, source d'échange d'innovation et de créativité, la diversité culturelle et, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. Voilà, c'est le passage que je voulais souligner. Voilà, je vous donne la version française. Donc, la globalisation qui se poursuit dans le monde entier, la diversité culturelle, la protection de la diversité culturelle, est de plus en plus importante. Donc, aujourd'hui, je dois proposer certains nombres de points de vue. Je voudrais poser certains nombres de problématiques. Et comment garder la diversité, développer la diversité dans l'enseignement des langues ? Et c'est un texte que je cite très souvent. Ce sont des propos d'un sénateur, ancien sénateur, le gendre. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a conçu. Mais voilà, je vous donne deux versions. La version japonaise et la version française. Et voilà, j'ai souligné le passage. Notamment, dans un monde uniformisé, la diversité culturelle sera de plus en plus importante pour la préservation des valeurs humaines. Apprendre une langue veut dire apprendre à aller vers autrui. Je trouve ce passage très beau. Apprendre une langue étrangère, c'est se doter d'outils intellectuels pour affronter le réel, interculturel, pour affronter le réel et l'inconnu, s'enrichir par la connaissance d'autres cultures et d'autres regards sur le monde. Apprendre, c'est aussi moins d'ignorance qui est à la base de l'intolérance et du racisme. La version japonaise, c'est moi-même qui ai préparé. Je la trouve pas mal. Voilà. Donc, la version française, enfin, c'est la version originale en française, qui est très beau. Je voudrais souligner ces idées dans l'enseignement que nous pratiquons tous les jours. Donc, l'apprentissage des langues contribue à maintenir, entretenir, entretien de la diversité culturelle. Et d'autres idées que je dois présenter aujourd'hui, c'est la philosophie, c'est des idées, des recommandations de l'Union européenne. Donc, c'est pour une heure qu'on a fait résumer en trois points, donc trois objectifs requis dans l'enseignement des langues. En fait, je ne parlerai pas, je ne traiterai pas l'objectif pragmatique qui est hors propos pour notre table ronde. Donc, deuxième objectif interculturel, l'apprentissage des langues étrangères. Madame Torigai évoquait la notion du citoyen du monde. Mais ici, dans le deuxième paragraphe, donc pour objectif interculturel, on dit l'apprentissage des langues étrangères contribue à vaincre les préjugés et à développer un intérêt mutuel, ainsi que la tolérance entre les citoyens européens. Et troisième objectif, donc sociopolitique, l'apprentissage des langues étrangères permet de protéger et d'entretenir le riche héritage de diversité linguistique et culturelle, qui est une source d'enrichissement mutuel. Donc, je pense que c'est le deuxième objectif, le troisième objectif, deuxième et troisième, qui nous intéressent. Donc, la diversité culturelle soutenue par l'enseignement des langues étrangères. Donc, je passe maintenant à la réalité du milieu de l'éducation au Japon. Ici, donc, dans l'enseignement des langues pratiquées au Japon, il y a un événement très important. Il y a la réforme qui est intervenue en 1991 pour redéglementer, renouveler la loi pour la création des universités. Et avant cette réforme, les étudiants japonais devaient apprendre deux langues étrangères. c'était obligatoire. Mais depuis 1991, donc après la réforme, après la déréglementation, ce n'est plus obligatoire. Alors, parmi les universités à cursus de 4 ans, je crois que les professeurs de l'anglais ne doivent pas ressentir l'effet dans leur exercice de métier. Mais j'ai ici un sondage qui est révélateur. Donc, pour l'anglais et pour ce qui est de l'anglais et pour ce qui est des autres langues autre que l'anglais. Alors, d'un côté, il y a une obligation et à droite, c'est facultatif. Donc, dans et l'anglais obligatoire dans 60% des universités interrogées et dans les 20% des cas, c'est une option, mais option obligatoire. Mais pour ce qui est d'une autre langue que l'anglais, et seulement 15% des universités imposent apprentissage obligatoire. Ou pardon, optionnel, mais obligatoire. Donc, cela signifie que les autres langues que l'anglais vivent une certaine disgrâce, un mépris de la part des autorités. Et ça, c'est un problème qui se pose au niveau de choix et au niveau du nombre de crédits requis aussi. Beaucoup d'universités sont très, très peu exigeantes à ce sujet. Et donc, les sondages ne sont pas menés en ciblant des langues particulières comme le français ou telle ou telle langue. mais dans l'ensemble, avant la réforme, avant la déréglementation, le crédit requis, huit crédits étaient requis pour l'anglais et quatre pour une autre langue que l'anglais. Or, après la réforme, donc en 2002, quelques années après la mise en place de la réforme dans les universités ayant un cursus de quatre ans, le nombre d'universités qui imposent de crédits pour une autre langue que l'anglais a beaucoup diminué. Donc, les autres langues que l'anglais sont plus ou moins méprisées ou laissées du côté dans l'organisation des cours. Alors, c'est selon l'impulsion des universités pardon, des initiatives des autorités éducatives. Nous sommes à former maintenant une ressource apte à la globalisation mais on croit souvent que l'apprentissage de l'anglais suffit pour développer la compétence interculturelle. Quand on sait parler anglais, on est déjà opérable, on est déjà compétent en compréhension interculturelle. Dans beaucoup d'universités, je laisse imaginer lesquelles, mais dans beaucoup d'universités, c'est une évidence. Et par ailleurs, dans beaucoup d'universités, la compétence en anglais doit donner une capacité de survie. Tout de suite, cela doit déboucher sur la capacité de survie. et quand on élargit un petit peu le point de vue au niveau mondial, quand il s'agit de la compétence de survie, il faut avoir à savoir, non seulement savoir, il y a savoir être, savoir comprendre et on oublie savoir apprendre ou savoir faire. Je vous donne un autre plan d'Iadorf à montrer dans cette thèse, voilà, surtout le passage. Les autorités éducatives japonaises ont adopté juste deux parties qui sont au sommet du plan. Les autorités éducatives japonaises croient que pour la compétence interculturelle, il suffit de tenir compte de ces deux éléments qui sont indiqués en jaune. Voilà, donc, en détriment des autres éléments. C'est une structure assez tordue, insuffisante. Voilà, c'est un autre schéma pour dire la même chose. Voilà, donc, une compétence de survie est tout de suite automatiquement considérée comme une compétence interculturelle. Alors, maintenant, il faut que je fasse un bilan. Je vais récapituler. Voilà, donc, la globalisation et la diversité culturelle, donc, qui ne sont pas toujours convertibles. Donc, que la globalisation nous tende un choix entre la diversité et l'uniformisation. Et donc, nous savons nous organiser face, soit face à la diversité culturelle, soit face à l'uniformisation de la culture. et ce qui devient important, c'est la promotion de l'éducation interculturelle ou bien pour accueillir la diversité ou bien pour éviter l'uniformisation. Et j'ai surtout insisté sur comment éviter l'uniformisation et pourquoi il faut éviter l'uniformisation, pourquoi il faut développer la diversité culturelle ? C'est parce que c'est parce que c'est sans l'uniformisation internationale, on ne peut plus vivre dans un monde globalisé qui est exprimé dans des philosophies, dans des grandes idées des organisations internationales comme UNESCO. Voilà, donc ma conclusion est la suivante. L'enseignement des langues doit servir pour éviter l'uniformisation de la culture, l'hégémonie de l'anglais. Je vous remercie beaucoup. Merci.